La bise sifflait, c'est vous dire qu'il faisait froid. Le soleil descendait, blafard, de vers le rhone. Les ruisseaux étaient gelés. L'herbe des bords était brouillée. Des sols défeuillés, les branches rougeoyaient. Le rouge-gorge, le troglodyte sautillait, frétillant, familier, de branche en branche. Et l'on ne voyait personne au champ, à part quelques pauvres veuves qui rechargeaient sur la tête son tablier plein de bois sec, ou quelques vieux dépenaillés qui cherchaient des escargots au pied d'une haie morte. « Où allez-vous si tard, petit ? Nous allons au-devant des rois. » Et la tête en arrière, fière comme jeune coque, en riant, en chantant, en courant, à cloche-pied ou en faisant des glissades, nous allions devant nous sur le chemin blanchâtre, balayé par le vent. Puis, le jour déclinait. Le clocher de Maya ne disparaissait derrière les arbres, derrière les grands cyprès aux pointes noires. Et la campagne, vaste et nue, s'épandait au lointain. Nous portions nos regards si loin que nous pouvions, à perte de vue, mais en vain. Rien ne se montrait à nous, hormis quelques faisceaux d'épines emportés dans les chômes par le vent. Comme les soirs d'hiver et de janvier, tout était triste, souffreteux et muet. Quelquefois, cependant, nous rencontrions un berger qui, plié dans sa cape, venait de faire paître ses brebis. « Mais où allez-vous, enfin, si tard ? Nous allons au-devant des rois. Ne pourriez-vous pas nous dire s'ils sont encore bien loin ? » « Ah oui, les rois, c'est vrai, ils sont là, derrière, qui viennent. Vous allez bientôt les voir. » « Et de courir et de courir à la rencontre des rois avec nos gâteaux, nos petites galettes et les poignées de foin pour les chameaux. » Puis le jour défaillait. Le soleil, obstrué par un nuage énorme, s'évanouissait peu à peu. Les babiles folâtres calmaient un brin, la bise fraîchissait, et les plus courageux marchaient en retenant. Tout à coup, les voilà ! Un cri de joie folle partait de toutes les bouches, et la magnificence de la pompe royale éblouissait nos yeux. Un rejaillissement, un triomphe de couleurs splendides, fastueuses, enflammait, embrasait la zone du couchant. De gros lambeaux de pourpre flamboyait, et d'or et de rubis, une demi-couronne, dardant un cercle de long rayon au ciel, illuminait l'horizon. « Les rois ! Les rois ! Voyez leur couronne ! Voyez leur manteau ! Voyez leur drapeau ! Et leur cavalerie ! Et les chameaux qui viennent ! » Et nous demeurions ébobis. Mais bientôt, cette splendeur, mais bientôt, cette gloire, dernière échappée du soleil couchant, se fondait, s'éteignait peu à peu dans les nues. Et, penneau, bouche béante dans la campagne sombre, nous nous trouvions tout seuls. Où sont passés les rois ? Derrière la montagne ! La chevêche miaulait. La peur nous saisissait, et dans le crépuscule, nous retournions confus, en grignotant les gâteaux, les galettes et les figues que nous apportions pour les rois. Et quand nous arrivions ensuite à nos maisons, « Eh bien, les avez-vous vus ? » nos mères nous disaient. « Non, ils ont passé en-delà, de l'autre côté de la montagne. » « Quel chemin avez-vous pris ? » « Le chemin arlatin. » « Ah, mes pauvres agneaux ! Les rois ne viennent pas par là. C'est du Levant qu'ils viennent. » « Pardis ! Il vous fallait prendre le vieux chemin de Rome. » « Ah, comme c'était beau si vous aviez vu, si vous aviez vu, lorsqu'ils sont entrés dans Mayanne, les tambours, les trompettes, les pages, les chameaux. » « Quel vacarme, mon Dieu ! » Et maintenant, ils sont à l'église, où ils font leur adoration. « Après souper, vous irez les voir. » Nous soupions vite, moi, chez ma mère grand, Nanon. Puis nous courions à l'église. Et dans l'église pleine, dès notre entrée, l'orgue, accompagnant le chant de tout le peuple, entamait lentement, puis déployait formidable, le superbe Noël. Ce matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. Ce matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Nous autres, affolés, nous nous faufilions entre les jupons des femmes jusqu'à la chapelle de la Nativité. Et là, suspendus sur l'autel, nous voyons la belle étoile. Nous voyons les trois rois mages en manteau rouge, jaune et bleu, qui saluaient l'enfant Jésus. Le roi Gaspard avec sa cassette d'or. Le roi Melchior avec son incensoir. Et le roi Balthazar avec son vase de mire. Nous admirions les charmants pages portant la queue de leur manteau traînant, puis les chameaux bossus qui élevaient la tête sur l'âne et sur le bœuf, la Sainte Vierge et Saint-Joseph. Et puis, tout autour, sur une petite montagne en papier barbouillé, les bergers, les bergères qui apportaient des foisses, des paniers d'œufs, des langes, le meunier chargé d'un sac de farine, la bonne vieille qui filait, les baillis qui admiraient, les gagnes petits qui rémoulaient, l'hôtelier ahuri qui ouvrait sa fenêtre, et bref, tous les centons qui figurent à la crèche. Mais c'était le roi mort que nous regardions le plus. Maintes fois, depuis lors, il m'est arrivé, quand viennent les rois, d'aller me promener à la chute du jour dans le chemin d'Arles. Le rouge-gorge et le troglodyte continuent d'y voleter le long des haies d'Aubépines. Toujours quelques pauvres vieux y cherchent, comme jadis, des escargots dans l'herbe, et la chevêche toujours y miaule. Mais, dans les nuées du couchant, je n'y vois plus la gloire ni la couronne des vieux rois. Où sont passés les rois ? Derrière la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada